Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et westfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Bonjour Thierry Mandon. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Michel Hurvois, éditorialiste politique à West France et Pierre Kutcher, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes, sont avec moi. Ils vont co-animer l'émission. Quant à vous, vous pouvez réagir ou poser vos questions si vous le souhaitez pendant l'émission sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux. Hashtag Direct Politique. Alors Thierry Mandon, on va parler de l'actualité de cette semaine et l'actualité politique et économique de cette semaine. Ce sont les patrons français qui se mobilisent toute la semaine contre une politique qui selon eux « bride » l'économie. Alors les patrons assurent notamment, c'est un des points qu'ils donnent dans les médias assez régulièrement, que les charges continuent à augmenter pour les entreprises alors que le principe du zéro charge supplémentaire était inscrit tout en haut des mesures dont vous vous occupez, c'est-à-dire des mesures de la simplification. Alors est-ce que c'est la promesse qui n'est pas tenue ou est-ce que ce sont les patrons qui mentent ? C'est ni l'un ni l'autre. De fait, le dispositif qui va permettre de garantir le moratoire des charges résultant de toute nouvelle décision législative ou de tout nouveau décret entre en application, parce que c'est compliqué à mettre en place, à partir de janvier 2015. Donc il n'est pas encore en place. Et donc pour l'instant, la stabilité des charges administratives, quelles que soient les modifications des réglementations, ça n'est pas en place. Donc d'une certaine manière, ils ont raison, mais la promesse sera tenue à partir du mois de janvier 2015. Donc c'est une promesse qui a été prise au printemps mais qui n'est pas encore en application, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Oui, ça a été décidé au mois d'avril, mais c'est assez difficile à faire. C'est un modèle qui existe à l'étranger depuis plusieurs années, depuis environ huit années en Allemagne et sept années en Angleterre, que de confier à une autorité indépendante composée d'entreprises, en l'occurrence neuf entreprises, le regard sur tout texte nouveau qui sort, encore une fois projet de loi ou décret, avant que ce texte ne soit voté ou publié. Donc les entreprises, très concrètement, pourront dire, et là il ne s'agit pas des représentants officiels, le MEDEF, la CGP, maintenant, des « vraies entreprises », diront « attendez, vous vous apprêtez à prendre un texte sur la pénibilité, nous n'avons pas à nous prononcer sur le bien fondé politique de mettre en place un dispositif de pénibilité, en revanche, ce que vous avez prévu comme mise en œuvre, comme moyen de mise en œuvre ». Très concrètement, pour nous, entreprises, ça voudra dire que... Et donc ils listeront les... Ça rejoint une autre de vos annonces qu'on va aborder plus tard dans l'émission. En attendant, est-ce que vous reconnaissez que des charges continuent d'augmenter, je pense particulièrement aux 10% d'un impôt supplémentaire pour les grandes entreprises, ou à la taxe de séjour pour les hôteliers ? Je reconnais sans aucune difficulté, il faut regarder la réalité en face, si on globalise toutes les charges financières des entreprises depuis trois ans, c'est-à-dire à la fois les augmentations d'impôts, les augmentations de taxes et les augmentations de cotisations sociales, qu'elles soient salariales ou patronales. On a en effet depuis 2012, 2012, 2013, 2014, des augmentations, entre guillemets, chaque année. 2,4 milliards le total en 2012, 12,3 milliards en 2013, 1,3 milliard en 2014. Et à partir de 2015, c'est-à-dire l'exercice qui vient, compte tenu du fait qu'un dispositif, le fameux CICE, crédit d'impôt, compétitivité, emploi, entre en action, on passe à moins 10,13 milliards, on baisse en 2015, et en 2016, moins 19,48, pardon d'avoir ces chiffres. Le MEDEF, lui, dit augmentation de 4,5 milliards en 2015, ce n'est pas les mêmes chiffres ? Non, je crois que ces calculs sont faux, les calculs dont je vous parle sont faits par l'INSEE, ils sont dans le rapport de Mme Rabot, rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale, qui est en accès ouvert sur le site de l'Assemblée nationale, et qui peut donc être consulté par tous les Français. Alors, il y a Michel Sapin, qui est votre ministre de tutelle, il semble, à annoncer la suppression de la rétroactivité fiscale pour les entreprises. Enfin. C'était quand même une mesure que vous avez présentée. C'était une des premières mesures sur lesquelles nous sommes intervenus, en effet, en avril de 2014. Vous annoncez deux fois les mêmes mesures pour... Non, je ne les annonce pas. Non, mais la mécanique de la décision publique, c'est que vous décidez de mesures, et ensuite vous les mettez en œuvre. C'est comme les entreprises, voilà, avant de faire le « deliver », elles font l'implement. C'est la même chose. Donc, il faut cinq ou six mois pour prendre soit les modifications législatives, soit les décrets, soit les directives, pour que ces mesures soient effectives. Mais ça, c'est très important. Ça fait 50 ans, permettez-moi juste d'insister, ça fait 50 ans que les entreprises demandent que les augmentations éventuelles, par exemple, d'impôts sur les sociétés, ne concernent pas l'exercice qui vient de s'écouler, puisque c'est voté en décembre, mais éventuellement les exercices d'après-d'air. Au passage, ils demandent qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts sur les sociétés. Donc, ce serait encore plus simple. Mais ça, maintenant, c'est décidé. Ce qu'on ne comprend pas trop, c'est quand même quand vous présentez des mesures au printemps, qui vont être implémentées en janvier, et les patrons râlent en décembre. Pourquoi ils râlent en décembre, alors que dans un mois, ça va être en un sens ? Ça nécessite, je pense, un peu d'analyse, en effet, de la réalité de la situation économique que vivent les patrons. Bon, il y a, de notre point de vue, une forme d'injustice, mais c'est ainsi les mouvements sociaux. Ils ne sont pas là pour être justes ou pas justes. Il faut regarder ce qu'ils expriment. Il y a une forme d'injustice, car on fait des efforts considérables pour le monde de l'entreprise, et on n'a pas fini, on va continuer. Mais je pense qu'il y a trois choses qui méritent d'être d'avoir à l'esprit. Premièrement, la situation économique très difficile. C'est d'abord un mouvement de malaise, parce que les entreprises ferment chaque jour en France. Ce que disent les patrons, c'est qu'elles ferment justement parce que les charges sont trop élevées. Non, la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'elles ferment parce qu'il n'y a pas de demande. Une demande insuffisante. C'est ça, la réalité, c'est qu'elles n'ont pas de carnet de commande. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas de carnet de commande, pour le coup, tout est trop cher. Même les salaires sont trop... Tout est trop cher. Donc il y a ce malaise-là. Il y a un deuxième malaise qui est une compétition interne au monde patronal. Je pense que ce qui se passe entre le MEDEF et la CGPME, et finalement la prétention du MEDEF à désormais représenter toutes les entreprises, y compris celles qui étaient jusqu'à maintenant représentées dans la CGPME, cette espèce de compétition entre eux, ça se voit bien. Il y en a qui manifestent, d'autres qui ne manifestent pas. Vous pensez qu'il y a une forme de surenchère dans ce que font les patrons aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr. Et puis il y a un troisième élément, c'est qu'à la base, dans le monde de l'entreprise, vous avez une radicalisation du discours, j'allais dire presque politique pour le coup, là, qu'on sort du syndicat. C'est une manif politique ? Non, il y a les trois. C'est une manif d'angoisse face à une demande qui s'effondre. C'est une manif organisée dans un univers très concurrentiel entre syndicats. Et puis c'est aussi la dérive quasi politique, j'allais dire, finalement d'une partie du patronat, très populiste en tout cas. Au-delà de l'entreprise, quand on vous observe travailler, on a l'impression que c'est un investissement énorme pour un résultat laborieux, je veux dire. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais c'est difficile, c'est une tâche difficile. Et est-ce que, prenons l'exemple de la fiscalité, est-ce que finalement la mère de toutes les simplifications, ce ne serait pas une réforme fiscale qui simplifie le dispositif ? Alors le problème des réformes, ce serait idéal d'ailleurs. La plus simple, c'est qu'il n'y ait pas d'impôts. Voilà, on n'en est pas tout à fait là. Ce serait l'idéal. Le problème, c'est que personne, aucun pays au monde, ne sait faire une réforme fiscale d'envergure significative sans croissance. Parce que quand vous faites une réforme fiscale, il y a des gagnants, il y a des perdants. Si vous avez de la croissance, si vous êtes dans un moment de croissance dans votre vie politique et économique du pays, vous amortissez notamment la situation de ceux qui perdent. Or là, on est dans une croissance très faible. Donc c'est difficile à faire. Néanmoins, je vais vous donner une information qui n'est pas encore tout à fait publique, on pense qu'on peut, même sans croissance, simplifier le système fiscal en France, simplifier les bases de calcul avec des cohérences d'assiettes, simplifier les modalités de déclaration, les modalités de paiement, les contentieux. Et les services de Michel Sapin sont en train de réfléchir à un projet de loi de simplification fiscale pour la fin de l'année 2015. C'est-à-dire que là, on veut désormais que tout ce qu'on sait faire en matière de simplification, qui produira ses effets à long terme, soit transféré sur le champ fiscal pour qu'une loi de simplification... Simplification pour les particuliers et pour les entreprises. Oui, probablement, en effet. Donc ça veut dire qu'une réforme fiscale aura bien lieu lors de ce quinquennat. Oui, absolument. Donc ça, c'est une information importante. Alors, une réforme de simplification, est-ce que cela signifie, comme on l'a entendu notamment dans le programme de François Hollande, une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG ? Est-ce qu'on peut déjà le dire aujourd'hui ? Non, je ne crois pas que ce soit dans la matrice de Michel Sapin. Et pour l'instant, il est au grand principe de cette intention. Ses services de travail vont lui fournir des scénarios à partir du mois de février. Donc il est un peu tôt pour donner du contenu. Mais la volonté de se dire qu'il faut que le système fiscal soit plus simple pour l'usager, pour le citoyen, plus lisible, pour que le consentement à l'impôt et la justice fiscale soient plus réelles. Ça, c'est décidé. Alors voilà pour la fiscalité, Thierry Mandon. Au-delà de cette fiscalité, les patrons pointent aussi d'autres contraintes plus matérielles, on va dire, qui pèsent sur eux au quotidien. C'est finalement, on a l'impression, le pacte de responsabilité et même le choc de simplification dont vous vous occupez, qui semble pointer du doigt aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un désaveu de la part des patrons, du chantier colossal, comme le disait Michel, que vous êtes en train de... Non, je ne le crois pas. Je crois que... En revanche, ils nous disent quelque chose. C'est pour ça qu'il faut, une fois qu'on a exprimé un malaise face à un mouvement quand même un peu étrange, mais il faut regarder ce qu'ils nous disent. D'ailleurs, ça avait déjà été dit par M. Gattas notamment. Le choc de simplification qui s'adresse au stock de règles existantes, à tout ce qui existe aujourd'hui, ça, c'est bien. Ça peut aller plus vite, disent-ils. On peut être en désaccord avec ça, mais ça, c'est bien. Mais en revanche, ils nous disent, ça n'a pas de sens de s'occuper du stock si vous ne regardez pas le flux, et j'allais dire presque... C'est-à-dire qu'il y a toujours autant de nouvelles complications. C'est même plus le flux. Le flux, c'est le flot législatif, le flot de décisions nouvelles. Si vous videz la baignoire, mais qu'en même temps, vous laissez le robinet ouvert, les gars, on ne s'en sort pas. Et c'est ça, leur protestation. Et ils ont, sur ce point-là, raison. Je le dis, je pense qu'il faut rebondisser. Parce qu'il y a deux points, effectivement, qui sont mis sur la table par le patronat. Il y a le compte pénibilité, qui est une décision hautement symbolique dans le cadre de la réforme des retraites, et qui est contestée dans son application par le patronat, parce que trop compliquée. Et il y a la loi du flot, logement, qui est aussi considérée comme bien trop compliquée. Donc ça veut dire qu'il faut revenir... Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Ça veut dire qu'il y a deux choses à faire. D'abord, il y a un système à mettre en place pour que, désormais, sur le flux législatif ou le flux des décrets, quand on prend des textes, on fasse attention aux conséquences concrètes pour la vie des entreprises. C'est donc le sens de l'organisation qu'on met en place à janvier. On en a parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Mais ce n'est pas un verrou. Mais ce lanceur d'alerte, là, qui va fonctionner dès le mois de janvier, c'est très important. Peut-être que si ce lanceur d'alerte allait fonctionner au moment de la pénibilité, au moment de la loi Mont-Moulin de l'Auble du Flot, il nous aurait dit, attention, les gars, là, sur tel point, ça va avoir telle, telle, telle conséquence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur les dispositifs que vous évoquez, notamment sur la question de la pénibilité, qui reste un choix qui a été fait par le Parlement, donc qui s'impose à tous, et qui me semble d'ailleurs, sur le fond, judicieux, que des gens qui font des travaux pénibles, le droit de partir à la retraite avant ceux qui font des travaux beaucoup moins pénibles, je ne vois pas trop où est le problème. Le problème, il est dans les conditions de mise en œuvre. Ça, c'est une difficulté. Je crois que sur ces textes-là, sur la pénibilité comme sur la loi Mont, il faut regarder très concrètement, avec les organisations syndicales et patronales, comment on peut sortir de la situation de blocage dans laquelle on est. Est-ce que 10 critères, la loi prévoit 10 critères ? Est-ce que finalement, c'est bien 10 qu'il faut en prévoir ? Est-ce que 8 n'y suffiraient pas, en enlevant un ou deux, qui peuvent poser problème ? Une mission a été confiée à cet effet à une personnalité qui s'appelle Michel de Vierville, qui doit faire ses propositions au mois de mars prochain, pour sortir de la situation de blocage dans laquelle on est. Sur la loi Mont, plus particulièrement, on a vu Jean-François Roubeau, le président de la CGPME, qui manifestait hier, qui a signé l'accord sur cette cessation d'entreprise que les patrons sont obligés d'annoncer à l'avance à leurs salariés. Donc il a dit qu'il a signé l'accord, et il dit désormais, il l'a dit sur BFM, qu'il s'est fait rouler, donc ça c'est les termes qu'il a employés, parce qu'on lui avait promis des exceptions à cette règle. Alors est-ce qu'on va assouplir cette loi ou faire des exceptions comme il le réclame aujourd'hui ? Je pense que la loi doit être, de toute façon, par décret, ou je ne sais pas si ce sera possible autrement, elle doit être précisée, parce que quand on dit toute entreprise doit, qui fait l'objet d'un projet de session, doit prévenir ses salariés, tous ses salariés, deux mois avant, c'est impossible à faire. Tous ses salariés, la notion de tous ses salariés, ça veut dire quoi ? Prenez les gens qui sont en congé maternité, par exemple, les femmes qui sont en congé maternité, comment vous les prévenez ? Vous devez quand même... Tout en congé. Bref, donc il y a plein de... Donc c'est clair que cette loi doit au mieux être précisée, voire peut-être modifiée, c'est clair. Il s'est fait rouler, M. Roubault ? Ça c'est un autre sujet. Ça c'est quand même extraordinaire. Alors il y a des gens qui signent des accords, qui sont patrons d'organisations représentatives, qui signent des accords. Donc il y a des textes, il suffit de les lire avant de signer, et qui après nous disent... Comment ? Et derrière, il y a une question beaucoup plus importante sur ces deux sujets, d'ailleurs, pénibilité comme loi Hamon. Comment on fait pour transformer un modèle économique et social sans partenaires sociaux solides ? La pénibilité, ça a une histoire, par exemple. La pénibilité, c'est simple. Il y a eu une négociation entre 2010 et 2011, les patrons et les syndicats se sont mis d'accord pour la création d'un compte pénibilité, d'un système de pénibilité. Ils étaient d'accord. Donc ça, c'était génial. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment de signer, le MEDEF s'est réuni. Il y a toute une partie du MEDEF qui a dit « On est d'accord pour signer ». L'autre partie a dit « On n'est pas d'accord ». Ils n'ont pas signé. Et résultat, on s'est… Parce que ça coûte cher, 500 euros par salarié. Bien sûr. Mais donc, on s'est retrouvé avec une situation où il n'y avait plus d'accord et où on a demandé aux législateurs, aux parlementaires de faire le boulot à la place des partenaires sociaux. Et ça, ce n'est pas possible dans une démocratie moderne. Le législateur, aussi intelligent soit-il, aussi brillant soit-il, il ne peut pas remplacer ceux qui sont les pieds dans la glaise, qu'ils soient patrons ou qu'ils soient salariés. Et donc, il faut une relance du dialogue social. Mais la relance du dialogue social, ça passe aussi par le fait que quand quelqu'un met sa signature sur un document, il sait ce qu'il signe. Si ce n'est pas ce qu'il signe, là, c'est un problème, ce n'est pas la faute du gouvernement. Il y a une dernière revendication des patrons qui est de revoir l'interdiction d'embaucher quelqu'un moins de 24 heures par semaine pour les temps partiels. Oui, ça peut… Vous allez assouplir ou pas, cette règle ? Elle peut être assouplie. Il suffit que les branches en décident. Chaque branche, il y en a 700 en France, au passage, c'est 10 fois trop. Je pense que, d'ailleurs, on est en train d'engager un chantier pour amener le nombre de branches de 700 à 70, parce que ce n'est quand même aucun sens. Chaque branche a la possibilité de déroger par accord de branche à cette disposition et de préciser les conditions dans lesquelles on peut y déroger. Donc, il suffit que, là encore, les partenaires sociaux, branches par branche, décident parce que, compte tenu de la réalité de l'économie, de leur secteur d'activité, il faut y déroger. Pierre Gattaz, on reste toujours au chapitre patronal, propose de lever l'obligation de justifier un licenciement et propose de la fin de l'ISF, la fin des 35 heures. Alors, Stéphane Le Foll, par parole du gouvernement, a dit qu'il y avait un problème Gattaz. Vous, vous dites quoi ? Il rêve, mais il a le droit. Il rêve. Mais est-ce qu'il y a un problème ? Non, mais il rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve. C'est sûrement un rêve qu'il fait, lui. Ça peut être un cauchemar pour les salariés, si on fait tout ce qu'il demande, plus d'ISF, plus de 35 heures, plus on peut licencier comme on veut, on sort de la convention de l'IT. Ça peut être un cauchemar, mais tout le monde a le droit. Il fait de la provocation ? Non, je ne crois pas. Malheureusement, non, je crois qu'il croit à ce qu'il dit. C'est un bon interlocuteur. Pour le gouvernement, vous étiez en train de dire que le dialogue social était biaisé, qu'il ne fonctionnait pas. Moi, je respecte, y compris M. Gattaz, il n'y a pas de bons interlocuteurs. Il n'y a pas de mauvais interlocuteurs. Il n'y a pas de problème Gattaz. Il y a des interlocuteurs. Ils sont comme ils sont. On les prend comme ils sont et on fait avec ce qu'ils sont. Allez, la simplification, on y revient. Cela ne concerne pas que les entreprises. On a beaucoup parlé des entreprises. Cela concerne aussi les particuliers. On va essayer d'en parler. Il y a une quarantaine de mesures qui ont été lancées cet automne et qui vont arriver progressivement en application. On a une question de Tagada qui nous est arrivée par Internet qui nous dit est-ce que l'on peut envisager un jour que les impôts soient prélevés à la source dès le versement du salaire et non plus déclarés par le salarié une fois par an. Ça, ce serait une simplification. Oui, je ne sais pas si ce sera décidé dans la fameuse loi de simplification fiscale dont je vous parlais, mais il est sûr que dans les travaux préparatoires à cette loi, ce point sera étudié. C'est un point tellement important. Je ne vois pas comment il ne sera pas évoqué et tranché dans le cadre de la préparation de la loi dont je vous parlais. Alors, d'abord, on va approcher 2015. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Donnez-nous quelques exemples dans la vie quotidienne des Français parce que c'est ça qu'ils demandent. Pour les déclarations... Globalement, dans leur vie quotidienne, qu'est-ce qui va changer dans leur vie ? La rentrée scolaire 2015. Ça concerne quand même plusieurs millions de familles. Les inscriptions, les... Oui, tout. Je vous prends un exemple. Je vous prends la rentrée scolaire 2015. Première chose qui va changer, la nouvelle règle que nous avons mise en place sur 1 200 démarches de la vie quotidienne des Français qui fait que si l'administration ne vous répond pas, elle vous a dit oui. Très concrètement, vous demandez une inscription à l'université, vous avez un petit enfant, vous voulez qu'il aille à cette école et pas à celle-là, ou à ce collège et pas à celui-là. Aujourd'hui, si l'administration ne vous répond pas, ça veut dire que ça a refusé. Si vous faites vos demandes au mois de mars et qu'elle ne vous a pas répondu au mois de mai, ça veut dire que c'est accepté. Donc, l'école... Donc, premièrement, silence, vos accords. Ce qui n'est pas bien, que l'administration reste silencieuse. Mais désormais, quand l'administration reste silencieuse, ça vaut accord de la demande que vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas des dérapages dans les écoles à la rentrée, du coup, avec des inscrits qui... Il peut y avoir des... D'abord, il y aura des risques. Il n'y a pas de risque au sens... Vous parlez bien de la rentrée 2015. Oui, je parle de la rentrée 2015. L'idée, c'est que cette réforme-là, très importante, est une réforme qui a été préparée depuis des mois, qui vise surtout à faire en sorte que l'administration, quand elle est saisie par un usager, qu'elle réponde. Le problème, ce n'est pas l'accord. Le problème, c'est le silence. L'administration ne doit pas rester silencieuse. Et donc, on a voulu ça. Donc, première chose. Deuxième chose. Moi, j'en ai marre de remplir toujours les mêmes formulaires. Les mêmes papiers. Donc, ça... Quand est-ce que ce sera fini ? Normalement, rentrée 2015, une déclaration unique de l'identité de vos enfants, enfin, tout ce qui concerne les papiers de vos enfants. Et puis, c'est terminé. C'est l'éducation nationale qui ira chercher dans votre déclaration ou à la CAF ou les éléments qui lui permettent d'avoir toute la charge administrative de vos enfants, des connaissances de l'état civil de vos enfants. Troisième chose très importante, les fameux certificats médicaux pour faire du sport. Vous savez que vous avez des enfants. D'abord, il faut qu'ils aient un certificat médical pour faire de la danse dans le cadre scolaire. Après, il y a des ateliers du soir. À l'école, à la place des études, ils font un deuxième certificat médical. Et si, en plus, l'autre petit frère fait du judo, il en faut un troisième, ça, c'est terminé. Les certificats médicaux, désormais, seront valables trois années. Et chaque année, les parents rempliront une petite autodéclaration qui les dispensera d'aller faire la queue chez le médecin, d'aller faire ses... Donc, voilà, je prends cet exemple-là. On raisonne par moment de vie. Moment de vie rentrée scolaire. On raisonne sur ce moment-là et on simplifie une partie des démarches lourdes des familles à ce moment-là. Alors, Thierry Mandon, vous êtes aussi ministre de la réforme de l'État. On voulait essayer d'en parler un petit peu avec vous. Alors, on va commencer par quelque chose d'assez simple. La RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques de Nicolas Sarkozy, a été remplacée par la MAP, la Modernisation de l'Action Publique en 2012. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de postes de fonctionnaires ont été supprimés depuis 2012 ? C'est difficile parce que c'est... Vous parlez de collectivité... Vous parlez de l'État, pas de collectivité. Oui, la règle d'un fonctionnaire sur deux... Stabilité des effectifs. L'ancienne règle. Stabilité des effectifs, c'est-à-dire qu'on a recruté dans la police, dans la justice, dans l'éducation nationale. Donc, ces créations de postes ont été compensées à du concurrence par des départs dans les autres administrations. Donc, on est à plus zéro. Alors, il faudrait vérifier, mais l'idée, c'est peut-être quelques centaines de plus ou quelques centaines de moins. Plus zéro... C'est une stabilité. Stabilité des effectifs. Vous préférez quand même parler de transformation de l'État que de réforme de l'État, si j'ai bien compris, ce qui laisse entendre un changement un peu plus progressif. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même aller un tout petit peu plus vite, notamment pour satisfaire l'Europe ? À mes yeux, le mot transformation est beaucoup plus fort que le mot réforme. La réforme, on n'arrête pas d'en faire et on ne les voit pas ou peu. La transformation, c'est un mouvement beaucoup plus puissant, beaucoup plus structurel, premier point. Et deuxième point, ça a une dimension culturelle. Je prends un exemple très précis. On est en train de faire un travail sur les missions de l'État, sur tout ce que l'État fait. On passe au scanner absolument tout ce que l'État fait dans tous les domaines. Et on réfléchit dans des groupes qu'on a montés en préfecture, thématisés, le logement à Lyon, l'éducation à Lille, l'économie à Bordeaux, avec l'État central, donc les administrations de Paris, l'État déconcentré, c'est-à-dire la préfecture, les maires, les départements, les régions, à l'exercice différent de ces missions pour simplifier les choses, pour éviter les doublons, parce qu'il y a plein de choses qui sont redondantes. Ces groupes de travail vont rendre leurs travaux fin janvier pour des décisions, février ou mars. Ça, c'est de la transformation. Donc il sera temps de dire à l'Union européenne, regardez, on fait des réformes sur ce point-là. Bien sûr, d'ailleurs, un rendez-vous est pris en janvier à la commission où je vais expliquer tout ça. Ça, c'est majeur, parce que c'est un inventaire de ce que l'État doit continuer à faire, de ce qu'il doit arrêter de faire, de ce qui doit être confié aux collectivités, qui n'a pas été fait depuis très longtemps et qui concerne toutes les politiques. Ça, c'est de la transformation. Et deuxième chose, l'autre transformation, la dimension culturelle de cette grande réforme, c'est qu'on redécouvre l'usager. Le silence, vos accords, ça veut dire que quand quelqu'un vous écrit, vous lui répondez. Mais surtout, on met l'usager dans les groupes de travail dont je parle. C'est-à-dire que ce ne sont pas des grands chefs à Paris qui décident de comment il faut organiser l'administration, mais les usagers sont associés à tout ça et on développe considérablement l'usage du numérique, parce que ça permet d'associer plus facilement les usagers à la coproduction des politiques publiques. C'est ça, la transformation. Des réformes structurelles et un changement culturel. Alors, vous menez aussi, on le sait, une réflexion sur la fabrique de la loi. Vous prenez, vous, des formes plus associatives ou participatives, justement, pour associer de nouveau le citoyen à la construction d'une loi. Alors, est-ce que vous envisagez de revoir totalement la navette parlementaire ? On sait qu'aujourd'hui, une loi, elle est proposée généralement par le gouvernement. Un projet de loi, il arrive une première fois à l'Assemblée quelques mois plus tard, et puis après, il va au Sénat, il revient à l'Assemblée, il retourne encore au Sénat, ça peut prendre des mois. Est-ce que vous allez simplifier ce processus ? Oui, je vais, j'aimerais, parce que là, pour le coup, tous les arbitrages ne sont pas faits. Le constat est très simple. Il y a, entre guillemets, un process de base, comme dans une entreprise, pour fabriquer de la loi. Aujourd'hui, c'est un processus qui est de plus en plus théorique. C'est la navette. Le texte commence à l'Assemblée, il va au Sénat, il revient à l'Assemblée, il revient au Sénat, on fait une commission mixte, les deux ne sont pas d'accord, et on le branche. Et ça prend un an. Ça prend un an et demi. Un an, un an et demi avec les décrets d'application. On l'a vu avec la référente. Ce processus de base, il ne marche plus. Il faut ouvrir les yeux, il ne marche plus. Premièrement, ce n'est pas parce que vous faites tout ce parcours du combattant que le texte est meilleur à la sortie. Ce n'est pas vrai. Il fut un temps où c'était vrai. Deuxièmement, il y a de plus en plus de dérogations à ce modèle de base. Explosion des ordonnances, explosion des votes d'urgence, qui justement évitent la navette. Donc, il faut regarder les choses en face, ça ne marche plus parce que ce n'est plus le temps de la démocratie. Ça, c'est le constat. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mon sentiment, c'est qu'il faut, avant les textes de loi, avant les textes de loi importants, il faut trois à quatre mois avant que le gouvernement vienne expliquer en commission ses intentions dans ce qu'on appellerait un pré-débat législatif. C'est-à-dire qu'il vienne dire sur la base d'une étude d'impact qu'il aurait faite « Moi, j'ai envie de toucher l'organisation du système du logement en France aujourd'hui. J'ai envie de créer une garantie universelle pour tout. J'ai envie de, et ainsi de suite, changer la façon dont les copropriétés s'organisent. » Donc, il donne ses intentions, ses orientations et un débat sans vote a lieu en commission trois à quatre mois avant. Ça, c'est très intéressant parce que... Ah, en commission à l'Assemblée. En commission à l'Assemblée ou au Sénat. C'est très intéressant parce que ça permet de prendre du recul. On ne rentre pas dans le juridisme, la virgule ici, pas là, le « et » ou le « et » Donc, les grandes lignes, pas le détail. Les grandes lignes. Et l'avantage. Donc, premier avantage, on prend du recul par rapport à un texte ou de se précipiter, tête baissée pour être sûr qu'il faut légiférer. Et on vérifie qu'il faut bien légiférer. Deuxième avantage, ce débat est public. Il peut d'ailleurs être... En même temps, on peut faire une consultation du grand public, des citoyens, par le numérique, si on veut. Mais deuxième avantage, il est quatre mois avant le texte de loi. Et donc, en quatre mois, comme c'est public, les parties prenantes, les entreprises, les usagers, ont le temps d'être alertés sur l'arrivée d'un texte. Ont le temps de dire « Attendez, vous allez légiférer, mais pensez à ci, pensez à ça. » Donc, on améliore la qualité du process législatif parce qu'il y a eu ce débat d'orientation, la participation et éventuellement des parties prenantes qui sont intervenues. Et donc, je crois, moi, qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de la navette. On fait assemblée, Sénat, commission mixte, le débat d'orientation en amont du texte remplace la navette. C'est ça ma proposition. Mais est-ce qu'on ne risque pas avec des concertations de ce type-là au contraire d'enliser les projets et qu'ils ne sortent plus qu'un consensus mou ? L'enlisement, c'est maintenant. L'enlisement, c'est aujourd'hui. L'enlisement, c'est quand il faut un an et demi pour faire voter un texte sur un quinquennat. Excusez-moi. Et des textes qui, en plus, sont pas bons, parfois sont pas applicables. Je crois qu'on ne peut pas faire pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Je vous laisse trouver dans cette législature comme dans celle qui l'ont précédée des exemples. Alors, à tout hasard, la réforme territoriale... Celle-là, elle a été votée. Elle a été... Pas complètement. Elle est encore... Il y a une commission mixte paritaire. Il y a encore une navette. Et elle va être votée mais en partie parce qu'il s'agit de la carte des compétences. Ce n'est pas encore débattu. Ça commence à la fin de l'année au Sénat. Fin de l'année, pardon. Mais à propos de collectivité, de cette réforme et de simplification de l'État, qu'est-ce qui va changer dans l'organisation de l'État parallèlement à cette réforme ? Les gens disent l'État, c'est trop lourd en région, il y a trop de direction de ceci, les préfectures, etc. Il dit surtout qu'il manque de gens en revue. Alors, qu'est-ce qui va changer ? La revue, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la revue des missions de l'État. C'est-à-dire que maintenant qu'on a une carte territoriale, on fait nos concertations sur les interventions de l'État dans les territoires, on vérifie avec les collectivités que certaines interventions ne sont pas redondantes avec ce qu'ils font, on regarde s'il ne serait pas utile de transférer certaines de nos compétences d'État aux collectivités territoriales. Et donc des effectifs, donc des services. Oui, bien sûr. Les moyens qui vont... Donc on fait une nouvelle matrice de l'action de l'État dans les territoires sur la base de la réforme territoriale qui vient d'être votée. Donc on reconnecte nouvelle organisation des territoires et nouvelle organisation de l'État. Ce travail-là est prévu, il est en train d'être préparé. Il est prévu qu'un séminaire intergouvernemental consacré exclusivement à cet objet-là ait lieu dans la deuxième partie du mois de février 2015 pour décision. Après, la loi ne donne pas de garantie concernant la suppression des départements. La loi ne révise pas les plafonds des indemnités. On se demande vraiment si ça va permettre de faire des économies. D'abord, cette loi sur la question des départements, c'est une loi intermédiaire. On voit bien que la situation des départements reste incertaine. Ils vont perdre une bonne partie de leurs compétences, les routes, les collèges qui vont passer aux régions. Ils vont garder que le social. Tant que les inglo, les intercommunalités, les regroupements de communes ne sont pas suffisamment forts, c'est vrai qu'il est difficile de transférer ces compétences-là. Après, la question de l'avenir des départements se posera d'ici 2020. Je crois que c'est ce que dit le texte de loi. On voit bien ce qui se dessine dans les zones urbaines. Franchement, quand on aura des grandes agglomérations, les départements n'auront pas un grand rôle. Dans les zones rurales, il est probable que ça reste un outil d'organisation nécessaire. On va passer aux questions d'actualité de la semaine. Thierry Mandon, c'est la dernière séquence de l'émission. Une dizaine de minutes pour aborder cinq à six questions d'actualité plutôt politiques. C'est Michel qui commence. Alors, collectivité toujours et simplification toujours. François Barouin a été élu président de l'AMF ce mercredi. Parmi les revendications qu'il a exprimées à Manuel Valls, il y a celles de moins de normes pour les collectivités, pour les communes. Qu'est-ce que vous allez faire en la matière ? Je pense que j'en parlais avec mon collègue André Valigny qui s'occupe de ce dossier. On va très vite se rapprocher de François Barouin pour faire un groupe de travail qui va se donner un objectif de six mois pour que le ministère des collectivités territoriales, André Valigny, nous-mêmes et l'Association des maires de France, avec quelques élus toutes tendances, travaillons à un plan de simplification des normes existantes dans les collectivités territoriales qui sera décidé dans les six mois. Ça veut dire très concrètement que l'année prochaine au Congrès des maires, nous pourrons donner le compte-rendu très précis des modifications qui ont été faites sur le système normatif existant des collectivités territoriales. Et deuxième chose, je crois que comme pour la simplification en direction des entreprises, il faut s'occuper des stocks de normes existantes, mais il faut s'occuper de ne pas en rajouter. Donc même chose, une instance indépendante composée d'un certain nombre de collectivités territoriales doit passer au TAMI tous les nouveaux projets de texte pour vérifier qu'on ne charge pas la mule des collectivités territoriales. Ces instances, vous le disiez, donc une instance avec des chefs d'entreprise, une instance avec des responsables de collectivités. Voilà, même méthodologie. D'accord. Et ça, c'est à partir de quand ? Pareil, janvier. Janvier 2015, deux instances pour être créées pour passer au TAMI les nouvelles lois, c'est ça ? Pour tout vous dire, celle sur les collectivités existe déjà, c'est le CECN, ça s'appelle, mais comité d'évaluation pour les charges des collectivités nationales, mais son mode de fonctionnement va être amélioré sur le modèle de ce qu'on va faire pour les entreprises. D'accord. Alors, on a un internaute qui nous a posé une question, Mathias, qui nous a rappelé une scène gênante lors d'un conseil des ministres qui a été rapporté par le Canard Enchaîné. On avait en fait deux ans parlé. François Hollande se serait embellé, j'utilise le conditionnel les pinceaux, en s'adressant aux mauvais ministres en confondant votre collègue de Matignon, Jean-Marie Le Gouen, avec Alain Vidalis, son prédécesseur en charge du Parlement. Alors, on ne peut pas vous demander si c'est avéré, évidemment, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi simplifier le gouvernement, finalement ? 17 ministres, 17 secrétaires d'État. Est-ce que même pour le président de la République, ce n'est pas un peu compliqué ? Il l'a été, déjà. Il l'a été plusieurs fois. Oui, on annonce 15 ministres, mais on ajoute 15 secrétaires d'État, généralement. Donc, ça double le nombre de ministres. Oui, mais enfin, les gouvernements, ça a été jusqu'à 60 personnes il y a peu de temps. Donc, on en a déjà beaucoup enlevé. Non, la vraie réforme, ça aboutit le nom, mais la vraie réforme, c'est peut-être un système qui serait proche de celui que les Allemands utilisent. C'est qu'en Allemagne, chaque gouvernement ne compose pas les responsabilités comme il l'entend. C'est fixe. C'est-à-dire qu'on aurait toujours le même nombre de ministères que ce soit la gauche ou la droite du pouvoir. Exactement. Les mêmes intitulés. Exactement. Ça a beaucoup d'avantages, notamment le fait que l'administration ne change pas de ministre de rattachement en fonction des remaniements. Moi, je crois qu'il faut regarder ça. En tout cas, je suis en train d'examiner puisque je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe dans les pays européens pour mettre en France les bonnes pratiques européennes. Je trouve que ça, c'est intéressant. Il faut voir si ça a des effets pervers. Donc, cette analyse mérite d'être faite. Si on veut vraiment stabiliser les effectifs gouvernementaux ou peut-être les réduire, il faut, à mon avis, d'abord commencer par ces périmètres qui ne bougeraient pas. On a toujours beaucoup d'internautes aussi lors de ces émissions qui nous posent la question de la réduction du nombre de députés et de sénateurs. Est-ce que vous, vous prononcez plutôt pour ou plutôt contre cette option ? Totalement pour. Je pense que... Je pense que... Je ne sais pas si c'est 500, donc ça fait 70 de moins, 480, peu importe, mais je pense qu'il y a trop de parlementaires et pas assez de... des moyens, du coup, à l'Assemblée nationale pour développer des outils d'expertise et d'analyse qu'elle pourrait développer si elle récupérait les budgets qui lui tomberaient dans les mains parce qu'il y aurait moins de parlementaires rémunérés. C'est votre idée, fusionner le Sénat avec le Conseil économique et social ? Parce que la démarche participative que vous nous avez décrite tout à l'heure, c'est un peu du Conseil économique et social dans le Parlement. Il y a en effet un problème de deuxième chambre. Il y a sûrement une réflexion de long terme à mener sur l'avenir de la deuxième chambre, c'est-à-dire celle qui est élue au suffrage indirect. Qui doit-elle représenter ? Seulement les collectivités, ce qui est le cas du Sénat aujourd'hui ? Les collectivités, mais certains acteurs de la société économique, sociale, citoyenne, que c'est le cas du Conseil économique et social. Donc vous êtes pour un rapprochement des deux ? Je suis pour une réflexion qui s'ouvre sur ce sujet-là. On passe au jeudi. Jeudi ? On a fait le film de la semaine. Ah d'accord. On a fait mercredi. Il faut m'expliquer, moi. Le jeudi, c'était les films de chômage. Et clairement, le gouvernement reste en échec face au chômage. Et on a beaucoup de questions d'un terrain autre. Quand est-ce qu'il y aura des résultats ? Quels sont les calendriers ? Est-ce qu'on doit continuer à attendre une croissance qui, clairement, ne vient pas pour l'instant ? Très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a deux réponses. Il y aura forcément, dans l'année 2015, si les paramètres économiques ne changent pas, un redémarrage, peut-être nous, mais quand même un redémarrage de l'économie. Pourquoi ? Pour répondre à Julien, au passage, qui vous demande les résultats, c'est pour quand ? Voilà. Moi, je ne sais pas quelle intensité, mais il y a quand même trois ou quatre fondamentaux qui sont en train de changer en profondeur. Vous avez un rapport euro-dollar qui a grandement baissé au bénéfice de l'euro. Vous avez des prix de l'essence qui sont en train de s'effondrer. Vous avez des taux d'intérêt qui sont très bas. On a emprunté la semaine dernière à moins de 1 %, ce qui est un record. Toute catégorie jamais vue et vous avez des liquidités duvé de la politique européenne. Ça, obligatoirement, ça va créer de la demande, une relance de l'investissement au moins privée, si ce n'est public, et donc un soutien à la croissance durant 2015. Est-ce que, deuxième question, ce qui est dans votre question, est-ce que pour autant, on peut espérer retrouver les niveaux de croissance qu'on a connus par le passé, 3 % plusieurs années de suite ? Personnellement, je n'y crois pas. Personnellement, je pense que les pays développés sont entrés dans des périodes de croissance durablement modérées et que les taux de croissance seront compris entre 1 à 2 % sur le long terme. Ce sera ce trend-là et non plus des trends de 3. Il faut faire de l'emploi avec une croissance faible. Ça veut dire exactement qu'il faut revoir nos systèmes d'action publique, nos systèmes de protection sociale, nos systèmes d'emploi pour pouvoir, avec ces taux-là de croissance, donner des possibilités d'emploi, de carrière et de développement personnel à chaque citoyen. ça implique donc vraiment des réflexions et des réformes importantes. Je passe à vendredi, mais on ne change pas de sujet au fond, puisque c'est la Commission européenne qui accorde un dernier répit à la France sur son budget. Compte tenu de ce qu'est la croissance, compte tenu de tout un environnement, est-ce que ce budget va passer la rampe ? Est-ce qu'il ne faut pas déjà se dire, comme disent certains, qu'il va falloir réduire davantage la dépense publique ? Et donc il faut déjà un budget rectificatif, celui-ci à peine voté. Non, non, non. Le budget est voté. Il n'y aura pas de budget rectificatif un mois après l'avoir voté. Il y aura une exécution budgétaire extrêmement précise et rigoureuse. Mais il peut y avoir des ajustements. Ça veut dire qu'on va exécuter le budget qui a été voté en faisant attention à moindre engagement de dépense. Et puis ça veut dire que la conjoncture peut nous aider légèrement d'ici la fin du premier semestre 2015. Et puis à ce moment-là, en mi-2015, on fera un point très précis de l'exécution budgétaire. Alors la question de ce week-end et notamment la question du dimanche 30 novembre. Donc ce dimanche, Nicolas Sarkozy a été élu à la tête de l'UMP. Marine Le Pen a été reconduite à la tête du Front National. Alors on a Greg qui a remarqué que vous avez tenu des propos au sujet de cette élection. Vous avez parlé de Sarkozy comme d'un zoro cabossé sur un cheval boiteux. Et vous avez ironisé sur l'élection de Marine Le Pen à la tête de l'entreprise familiale Front National. Alors lui, il vous demande, Greg, comme vous vous êtes prononcé pour des primaires ouvertes à gauche, comment vous qualifieriez François Hollande s'il était candidat à ses primaires ? Et comment vous qualifieriez aussi plus généralement le Parti Socialiste ? Est-ce que c'est aussi un cheval boiteux ? Non, 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 le cheval boiteux, j'ai dit une chose qui est une évidence. C'est pas, moi, je décris la réalité avec des mots, mais je la décris. L'UMP a été construite pour réunir deux familles politiques qui étaient à l'époque le RPR, la droite, et le centre. Le centre a disparu. Plus personne n'en parle. Le seul qui en parle, c'est Juppé, et quand il en parle, il se fait huer. Donc le cheval est boiteux. Et quant à Nicolas Sarkozy, bon, ben, voilà, j'ai pris cette expression zoro-cabossé. On nous avait dit, il avait dit, je reviendrai si je serai le sauveur suprême du pays. Mais François Hollande, il est pas bien pourtant. Et les sondages le montrent. Mais il se bat. Et il tient le cap. Et ça va payer. Voilà ce que je crois. Et le Parti Socialiste, qui n'est plus qu'à 60 000 militants, selon Jean-Christophe Cambadélis, lui-même, c'est les chiffres qu'il a donnés. Est-ce qu'il est malade ? Le Parti Socialiste a vraiment besoin du Congrès, qui est programmé pour retrouver de l'attractivité et avoir un message que Jean-Christophe Cambadélis cherche à élaborer avec raison, dynamique, et qui redonne du sens à l'action du gouvernement. Donc, voilà, ça tombe bien. Mon effort de créativité critique, je le garde pour les opposants. La primaire ouverte en 2007, vous maintenez, vous signez, vous persistez ? Oui, mais je ne sais pas. Sauf que tout ça, il ne faut pas l'analyser plus que nécessaire. Il ne s'agit pas de dire c'est lui, c'est pas lui. Moi, le candidat, j'espère que François Hollande pourra, et je fais tout pour ça, se présenter en 2017. Mais il faut qu'il ne passe par une primaire. Mais on est dans une vie politique tripolaire. C'est ça qui a changé. Avant, il y avait la majorité et l'opposition. C'était simple, au deuxième tour, on trouvait la majorité et l'opposition, l'opposition et la majorité, sauf en 2002. Maintenant, il y a trois parties, donc il y en a un de trop. Comment on s'organise pour ne pas être celui de trop ? Il faut une primaire pour rassembler. Ça ne suffira pas, mais c'est obligatoire. Si vous ne faites pas de primaire, si vous n'êtes pas largement, si vous ne représentez pas plus que le candidat du Parti Socialiste, vous prenez des risques. Dernier jour de notre semaine, aujourd'hui, mardi, avec le vote à l'Assemblée de la résolution en poussant la reconnaissance d'un État palestinien. C'est le bon moment ? Ce n'est pas un mouvement, d'abord, ce n'est pas une décision des parlementaires français seuls. C'est une décision qui est engagée par la Suède, qui a reconnu le gouvernement de l'État palestinien, par l'Angleterre, par l'Espagne, par d'autres pays qui l'ont mis là. Il y a d'ailleurs 130 pays. Et ça traduit quoi, au fond ? Ça traduit quoi, au fond ? Ça traduit que de plus en plus de pays, y compris maintenant en Europe, considèrent que si on laisse les Israéliens, les Palestiniens, seuls négocier un processus de paix, comme c'est le cas depuis 20 années, il n'y aura pas de processus de paix. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que la communauté internationale se mette dans le jeu, lance une conférence internationale et, entre guillemets, oblige les partis à s'entendre. Et c'est ce que fait François Hollande en soutenant l'idée d'une conférence à Paris ? Exactement. François Hollande dit deux choses. Premièrement, les parlementaires votent un vœu. On ne va pas les empêcher de voter un vœu. Mais ça n'est qu'un vœu. Mais notre position, c'est qu'en effet, il faut deux États et il faut convoquer une conférence internationale qui seule peut permettre de sortir du face-à-face sans issue entre Israéliens et Palestiniens pour obtenir un processus de paix. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Thierry Mandon d'être venu sur notre plate pour répondre aux questions des rédactions et des internautes. Merci messieurs d'avoir vous aussi participé à cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec un nouvel invité. D'ici là, restez connectés.